Bien, Monsieur le Président, Messieurs les Ministres, Monsieur le Rapporteur Général, chers collègues. Après un premier rejet, cette Assemblée doit se prononcer une nouvelle fois sur le projet de loi de programmation des finances publiques. Cette proposition a déjà été refusée en raison d'une opposition, non pas une programmation au contraire, mais à son orientation. C'est-à-dire l'application d'une logique finalement comptable, avant tout comptable, alors que l'élaboration de ce budget devrait d'abord répondre aux besoins des Françaises et des Français. Non, il ne s'agit pas d'un texte technique, mais bien d'un projet politique que je juge incompatible avec les défis qui se présentent. Alors comment obtenir une majorité si aucune concession nouvelle n'est accordée ? Le Parlement est dans son rôle et la responsabilité ne peut être rejetée sur les oppositions. Tenter de convaincre cette Assemblée par l'argument d'une injonction européenne n'est pas raisonnable. Premièrement, d'après l'étude de mon administration, rien ne permet aujourd'hui d'affirmer que l'absence d'adoption serait un motif seul de blocage des versements. Deuxièmement, en admettant que ce gouvernement minoritaire estime nécessaire de sécuriser ce jalon, alors il restait libre de modifier sa politique budgétaire pour trouver une majorité. Un nouveau recours au 49.3 n'était donc pas une fatalité. Pourtant, nous savons que ce sera le cas. C'est un constat d'échec de l'exécutif et de la démocratie parlementaire. Comme en première lecture, toute la logique de cette loi repose sur des prévisions d'une croissance objectivement surévaluée. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'hôte autorité du Conseil des finances publiques. Plus 1,4% en 2024 contre 0,9% pour la Banque de France. De même pour la période 2025-2027. Les hypothèses du gouvernement négligent les conséquences de ses propres choix politiques sur la croissance. Je voudrais d'ailleurs rappeler que si effectivement, et les ministres le disent, les estimations de croissance ont été de 1% en 2023 contre ce que pensaient les économistes, c'est peut-être dû au fait qu'en France, on a effectivement un niveau plus important de dépenses publiques qu'en Allemagne, qui est rentré en récession. Or, vous allez couper les feux de la croissance publique et de la dépense publique dans les années à venir. Comme en première lecture, le gouvernement prévoit des baisses de dépenses publiques qui seraient plus fortes qu'on ait eu sous la Ve République. Après une réforme des retraites, une réforme de l'assurance chômage, qui font peser les efforts sur les salariés, les retraités, les chômeurs, tous ceux qui déjà payent l'augmentation de l'inflation, d'importantes économies seraient encore demandées. Au-delà de leur caractère irréaliste, ces réductions seraient dangereuses. 12 milliards d'économies de dépenses publiques sont prévues à partir de 2025, mais elles restent à ce jour à documenter. C'est peut-être la preuve qu'au fond, il est désormais difficile de renier sur les besoins fondamentaux, logements, outre-mer, santé, sociale, éducation, etc. Il est également difficile de répondre par ce type de budget aux défis qui se présentent et en premier, la crise écologique. Ne cédons pas aux sirènes alarmistes de la rigueur budgétaire, alors que la seule dette réelle qui sera léguée à nos enfants, qui n'est pas négociable, qui n'est pas contournable, c'est la dette écologique. Aujourd'hui, non, les moyens ne sont pas à la hauteur des besoins. Je sais, Thomas Kazna, vous l'avez dit tout à l'heure, que vous estimiez que les 7 milliards qui vont être mis sur la table cette année, en réalité, vont faire des petits en termes de dépenses publiques dans les collectivités locales, la BPI et autres. Moi, je ne crois pas à cet état de fait. Tant que l'État ne mettra pas davantage la main à la pâte, il n'y aura pas ces 34 milliards que le rapport Pisani-Ferry estime nécessaires. Vous nous dites quelles sont nos propositions ? Nous vous les donnons en termes d'économie. Si le gouvernement tient vraiment à réduire les dépenses, qu'il commence avec les recettes dont ils se prisent. 94 milliards d'euros de niches fiscales ont été abandonnées en 2022. Arrêtons de supprimer la CVAE. Arrêtons de supprimer des impôts sur les sociétés. Arrêtons de supprimer des recettes fiscales dont la plupart ont été accordées aux plus riches. Il suffit pour cela, par exemple, tout simplement, de rétablir l'impôt sur la solidarité financière, de taxer les super-profits responsables en partie de l'inflation. Je rappelle que si les 150 milliardaires les plus riches en France étaient soumis au barème de l'impôt sur les revenus, c'est 18 milliards qui rentreraient dans les caisses de l'État. Comme vous l'avez affirmé, Bruno Maire, l'argent facile s'est fini du fait de l'augmentation des taux d'intérêt. Arrêtons de le distribuer gratuitement aux plus riches. Je me réjouis cependant que ces idées progressent. Le gouvernement refusait l'année dernière de reconnaître l'existence du super-profit. Aujourd'hui, il envisage une contribution des sociétés consignataires d'autoroutes. La mise en place d'un prélèvement exceptionnel sur le patrimoine des contribuables les plus riches est défendue par une partie du camp majoritaire. Les prix de transfert sont questionnés. La suppression des allégements de cotisations patronales n'est plus un tabou, ni même l'analyse des 200 milliards qui sont donnés chaque année sans contrepartie aux entreprises, et qui constituent la dépense la plus importante de l'Etat. Vous l'aurez compris, je termine là-dessus, Monsieur le Président, une autre programmation est nécessaire, elle est possible, elle doit permettre de construire des budgets qui partent des besoins de la population, du vivant et de la planète. C'est à l'observation de cette seule règle que s'apprécie leur qualité. de la planète. Merci.